C'est précédé par J'Grand Louis et la Petite Rosa, ainsi que l'orchestre de philharmonie, que Marie Delattre est arrivée sur la place de l'Hôtel de Ville, où de nombreux immercuriens étaient venus la féliciter pour sa médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Pékin. La championne olympique a été accueillie par le premier magistrat immercurien, puis Olivier Bell, président de l'association Sport et Loisirs, a évoqué la carrière de la championne, avant de lui rendre hommage, ainsi qu'à son entraîneur et bientôt mari, Grégory Demory. Premier historique pour le club, l'accès en finale olympique, il n'y a pas beaucoup de clubs en France qui peuvent s'en revenir de ça. Et puis la deuxième limite qu'elles ont repoussée, c'est accéder à un podium olympique. Alors je ne vous cache pas que c'est magique, c'est historique, et vraiment quand je disais que ça a l'air de symbole, je veux vraiment qu'on voit en Marie cette image d'une fille de Saint-Laurent-Blangy, de l'Artois, de la Rajoy, du Bas-de-Calais, qui gravit des échelons à force de travail, encadré par des gens qui n'ont qu'une envie, c'est que nos jeunes s'épanouissent, et le haut niveau il vient après. C'est aussi ça qu'il faut retenir aujourd'hui. Ce que tu fais c'est absolument extraordinaire, je rappelle que Grégory est le pur bénévole, il est enseignant, donc il a les responsabilités du groupe élite, aujourd'hui il faut qu'il y récupère, parce que repartir pour Londres ça ne va pas être simple, et te dire que tu es un formidable exemple pour l'ensemble des entraîneurs qui nous suivent, ce que tu as fait c'est beau, et puis c'est d'autant plus beau quand c'est fait en couple. Alors bravo à Marie, bravo à Grégory, on les applaudit, merci. Nirao, Nirao, ça veut dire bonjour Tertus en chinois. Voilà, il y a, c'était début juillet, tu étais ici, à la même place. Les géants, nos géants, Grand Louis et Petite Rosa étaient là, et aujourd'hui ils sont revenus, parce que véritablement aujourd'hui tu es de leur famille. Toi aussi, tu es géante. Bravo Marie, bravo Marie, à toi et à Anne-Laure. La médaille est belle, elle mérite les acclamations. Ton sourire est encore plus radieux que début juillet. C'est tout simplement l'accomplissement de soi par le sport que tu représentes aujourd'hui. Alors, chéchez Marie. Ah oui, tu vois que j'ai beaucoup appris en Chine, méthode accélérée. Merci, merci Marie. J'en arrête là, parce que maintenant on va trinquer à ta belle médaille, Marie. Oui, vive Marie, vive Port-et-Loisir, vive Saint-Laurent-Blangy, et en avant pour Londres 2012. Bonjour tout le monde, c'est très gentil d'être venu. Vous avez tous participé à la médaille, ça se partage, la partage. Je suis contente de pouvoir la partager avec tout le monde. Ma médaille, j'ai envie, aujourd'hui, j'aimerais bien la dédicacer à mon oncle, qui est parti il y a un mois et demi. Donc, voilà. Puis, M. Delory a remis la médaille d'honneur de la ville de Saint-Laurent-Blangy à Marie, Grégory, ainsi qu'à Olivier Bale, président de l'association Sport et Loisir. Je vais vous donner encore une autre et une dernière, toujours en votre nom à toutes et tous, qu'on va remettre au président de l'association, à Olivier. Mais je vais te remettre ce petit cadeau au nom de la ville de Saint-Laurent-Blangy et je vais te le laisser ouvrir. Tu auras la surprise. Un chat. C'est un chat. Ah, un bronze. C'est un bronze et c'est Bastet. C'est l'Egypte antique. Et pourquoi Bastet ? Parce que c'est un chat. Mais je me suis laissé dire qu'à l'occasion, il savait se transformer en Lyon. Et il te va tout à fait. On va voir un coup. Et puis, juste te dire que, voilà, je ne m'arrêterai pas là et qu'on part pour 2012. On est plusieurs à partir pour 2012, alors qu'on y aille tous ensemble.